Salut tout le monde, c'est Arcosidus Archipoteur. Donc tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon absence, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo ni d'article sur mon blog. Et je m'en excuse, mais maintenant je suis de retour. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tout refait le blog, que ce soit l'habillage ou les articles. Je n'ai plus que l'article de bienvenue, parce que je suis en train de tout refaire en fait. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est pour un article bien spécial, comme vous l'avez pu deviner, sur le basilic. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quoi dire ? Eh ben, écoutez, on va tout de suite commencer la vidéo. C'est juste une vidéo, juste pour mon article, donc il ne faudra... Ce n'est pas une vidéo très exceptionnelle, même si j'en avais déjà fait une à propos de ça, et je l'ai supprimée, si vous avez pu le voir. Donc je l'ai supprimée, donc je la refais toute entière pour bien en parler. Donc, voici de quoi nous allons parler. Cette fameuse feuille que Hermione a trouvée à la bibliothèque, enfin plutôt dans un des livres de la bibliothèque, qu'elle comptait donner à Harry et Ron, mais malheureusement elle a été pétrifiée avant, donc ce qui lui a valu un petit passage à l'infirmerie. Et maintenant, voilà, donc ça parle, ça raconte un peu comment le basilic est né, comment il, de quoi il sort, c'est quoi sa mère, c'est quoi son père, bon, bref, c'est un peu une biographie d'animal. Oui, je l'ai traduit le texte, je ne vais pas vous le lire, parce que ça sera une grande partie de mon article sur mon blog. Donc voilà, malheureusement. Donc voilà, petite note de Hermione, pipesse, sauf que ça veut dire les, comment ça s'appelle, les tuyaux, la plomberie, quoi. Et donc voilà. Donc je vais juste vous dire quelque chose que je ne savais pas du tout, après avoir, avant d'avoir traduit, oh là là, avant d'avoir traduit, et je fais exprès, traduit cette feuille, je ne savais pas que le basilic, en fait, c'était un oeuf, déjà, un oeuf couvé, un oeuf de poule couvé par un crapaud, oui, ça paraît bizarre, mais c'est ça en fait. Le basilic est né d'une poule, couvé par un crapaud, c'est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Donc voilà. Mais écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre, je n'ai pas grand chose à dire, en fait, c'est vrai que cette vidéo est un peu inutile, si vous le pensez, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est pour un article sur mon blog, il y aura plus d'informations sur mon blog, donc vous n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, écoutez, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, même s'il n'y avait pas grand chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et bien sûr, à faire un petit tour sur mon blog. Donc je vous souhaite à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !